On va faire, pour commencer, on va faire des annonces d'autres pratiques. Nous avons l'interprétation en français. Vous allez cliquer sur le bouton qui est en bas de l'écran et vous allez cliquer sur la langue qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Sélectionnez ensuite la langue que vous souhaitez entendre. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à la chargée de la recherche pour le travail expérimental. Delphine, qui va guider la session. Bonjour, merci, Jenny. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Nous sommes là en session de questions-réponses. Ce que nous avons appris sur l'impact de l'évaluation des capacités pour le développement en Afrique orientale et Afrique occidentale. Nous avons la spécialiste de la recherche expérimentale, le docteur Marie-Laurent Azoua, qui va nous guider. Bonjour, vous avez la parole, Maria. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien tous? Merci Delphine, merci Jenny. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Nous allons passer directement aux objectifs de cette initiative. Je vois sur le chat certains noms que je connais, d'autres non. Donc, je vais passer rapidement sur ce que fait PEP dans les pays en voie de développement. Je vais expliquer ce dont il s'agit et puis nous allons passer aux questions-réponses. Ceux qui ne connaissent pas PEP, PEP représente le partenariat pour la politique économique. Nous avons comme objectif de renforcer la capacité dans la recherche sur le plan local. Nous sommes présents dans 64 pays, 40% sont des pays à revenu bas ou des pays fragiles. Et nous avons affaire à 1500, 1150 chercheurs qui ont été formés. Et nous avons les directeurs de recherche, les personnes spécialisées dans la communication. Et le département se trouve dans des pays différents. Alors, c'est que nous pensons qu'en passant par les canaux de développement qui demandent des solutions locales, nous voulons renforcer la capacité de ceux qui se trouvent dans le sud. Et ils doivent pouvoir prendre des décisions pour l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous finançons des chercheurs locaux qui travaillent dans des institutions locales. Nous avons des encadreurs. Il y a également l'implication de la politique. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons en plus de l'évaluation de l'impact. Cela demande de l'évaluation de l'impact. Et nous voulons avoir à faire de l'autonomie de nos chercheurs. Et en même temps, générer une demande de l'évaluation de l'impact au niveau des gouvernements. Et aussi, publier des articles. Les articles publiés par les chercheurs dans le sud. Je serai très heureuse de répondre à des questions sur PrEP. Sinon, vous allez pouvoir visiter notre page web pour pouvoir avoir des réponses sur notre site web. Nous allons travailler avec le financement qui a été fourni par Hewlett, William, la fondation Hewlett et William. Nous avons des objectifs bien précis. C'est renforcer la capacité de l'évaluation de l'impact pour l'Afrique orientale et l'Afrique occidentale. Nous avons deux objectifs principaux. Nous voulons que les chercheurs locaux puissent faire des évaluations de l'impact. Donc, nous allons encadrer les chercheurs, ceux qui ont de l'expérience en la matière, pour que vous puissiez après faire la demande de fonds pour faire une évaluation de l'impact. Et puis, le deuxième objectif est de renforcer la capacité du gouvernement pour qu'il y ait une demande accrue de l'évaluation de l'impact. Comme vous le savez, je suis basée en Amérique latine et nous avons affaire à un même problème. Nous ne faisons pas beaucoup d'évaluation de l'impact. Ce que nous faisons ne permet pas au gouvernement de poser des questions sur l'impact de ce qu'ils font. Donc, nous voulons qu'après ce programme, améliorer le renforcement de capacité du gouvernement pour que le gouvernement puisse faire partie intégrante des organes qui font l'évaluation de l'impact. Alors, je pense que vous avez lu les documents qui concernent la réalité. Donc, je vais vous présenter quelques questions qui sont importantes pour nous. Nous allons demander à ce que les équipes soient composées des agents de gouvernement et des chercheurs chevronnés de la région. Il pourrait s'agir d'un projet pilote. Il pourrait s'agir de quelque chose qui a été fait, le passé, qui demande à être évaluée. Mais pour le résultat, il faudrait que nous ayons à faire un résultat académique, un résultat que nous allons présenter aux agents de gouvernement. Et cela comme produit de cette évaluation. Alors, nous allons avoir affaire à des encadreurs qui ont l'expérience. Et puis, nous avons 74 dollars à US, mais le reste dépendra de l'évaluation du COVID-19. Nous organisons des réunions pour aider les équipes à mener ces travaux. Alors, qu'est-ce qu'on demande de l'équipe du gouvernement? Il faudrait que ce soit un cadre supérieur du gouvernement parce qu'il faut un engagement de la part du gouvernement pour la mise en œuvre du programme. Et puis, il faut deux agents du gouvernement qui doivent suivre la formation. Il faudrait que ce soit des citoyens des pays de l'Afrique orientale ou occidentale et qui sont des dectoraux. Nous pouvons former d'autres agents du gouvernement qui sont intéressés. Et puis, nous avons l'équipe de la recherche. Il faut un chercheur expérimenté qui est dans différents domaines. Ils ont participé de manière active dans l'évaluation d'un projet. Il faudrait démontrer que vous avez de l'expérience. Un co-chercheur et puis deux assistants de recherche. Alors, ce qu'on exige, c'est que le gouvernement doit être prêt à apporter une contribution. Les financements, c'est pour des essais aléatoires. Le gouvernement doit s'engager pour former, pour renforcer la capacité et puis demander de l'évaluation de l'impact à l'avenir. Donc, voilà la première étape. Il faut qu'il y ait un appel. Cela se trouve sur notre site Web. Nous avons un canevas où vous pouvez faire la demande. Il pourrait s'agir d'un nouveau programme ou bien d'un programme pilote. Donc, ou bien vous avez fait partie d'une équipe d'évaluation. Et cela commence en mars 2022. Il faudrait qu'on puisse soumettre la proposition. Cela va se terminer en mai 2024. La composition de l'équipe, il y a le gouvernement et l'équipe de chercheurs. Donc, la demande, c'est que nous exigeons en ce qui concerne la demande. Alors, si vous pouvez passer beaucoup de temps avant de soumettre à votre demande, il faudrait donc faire le contrôle de ce que vous soumettez sur la base de cette liste d'exigences. Il ne faut pas que vous passiez beaucoup de temps à travailler et puis votre proposition est rejetée. Donc, il faudrait visiter le site Web pour compléter votre profil. Et ceci a posé un problème au passé. Chaque membre doit faire cela. Il y a des agents de gouvernement qui n'acceptent pas certaines personnes. Et qui, donc, nous devons avoir à remplir un formulaire de l'éligibilité du demandeur. Et puis, il faudrait que nous puissions s'engager vis-à-vis le devoir aléatoire. Voilà ce sur quoi nous allons nous baser pour évaluer les demandes qui sont faites. Alors, pour la proposition, il y a la session questions-réponses. Et puis, nous allons pouvoir donner l'information pour ceux qui ont été élus. Nous ne pouvons pas financer beaucoup de propositions. Nous allons peut-être choisir une proposition sur dix, peut-être moins. Alors, peut-être un tiers des propositions qui auront été soumises vont être financées. Donc, je vais m'arrêter là pour les questions qu'il pourrait y avoir. Si vous avez des questions bien précises, vous pouvez l'indiquer sur le chat. Donc, merci. Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Maria, nous avons quelques questions déjà sur le chat. Pour la première, est-ce que c'est limité à des nouveaux ? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des interventions en cours ? Comme j'ai dit, nous ne pouvons financer que des ICT. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une intervention en cours, mise en œuvre avec une nouvelle équipe, vous pouvez indiquer cela. Mais malheureusement, tous les autres ne sont pas possibles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions. Est-ce que vous voulez en faire la lecture ? Il y a quelques questions courtes. Est-ce qu'un agent de gouvernement peut aussi servir de chercheur ? Nous avons eu affaire à cela au passé. Il y a un agent du gouvernement qui a travaillé comme chercheur, mais il faut qu'il nous montre sa capacité de mener la recherche. Donc, si vous allez avoir un chercheur venant du gouvernement, il faut que la personne en question nous donne la preuve qu'il aura le temps d'aller jusqu'au bout de la tâche qui lui est confiée. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut soumettre deux propositions de deux équipes différentes ? Oui, en principe, cela est acceptable, mais le problème qu'il y a, c'est que ça va compliquer les choses. Si vous travaillez pour deux équipes différentes, nous aimerions que les chercheurs puissent consacrer tout le temps qu'ils ont au travail de recherche. Alors, si les deux propositions sont de qualité, vous pouvez les soumettre, mais il nous sera très difficile de financer de tels projets. Donc, je vous conseillerais de choisir parmi les propositions celles qui vous plaît. Est-ce que, je pense que nous avons déjà répondu à cette question, il s'agit des SCT seulement, est-ce que nous pouvons évaluer l'impact du projet dans sa totalité ou bien il faut qu'il s'agisse d'un projet ou d'un programme ? Notre outil est conçu pour évaluer un programme. Alors, nous mettons l'accent sur un problème bien précis. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la lettre d'engagement ? Est-ce que ça doit être soumis à titre individuel ? Je pense qu'il y a un canevas pour cela. La lettre d'engagement vient du gouvernement. Bien évidemment, l'évaluation du programme, c'est une chose, mais il y a également les frais de formation qui sont couverts. Alors, si nous n'avons pas de lettre de la part du gouvernement, si nous n'avons pas de lettre de gouvernement, il ne nous sera pas possible de financer. Combien de propositions ? C'est une question qui revient fréquemment. Je dirais que quatre à six, tout dépend des fonds que nous avons à notre disposition. Nous avons très peu de fonds en ce moment, mais nous pensons que nous allons pouvoir trouver d'autres fonds. Alors, nous pouvons soumettre des propositions à d'autres entités qui peuvent financer cela. Mais pour le moment, nous finançons six projets. Nous ne pouvons financer que six projets. Alors, est-ce qu'un expatrié peut être chercheur principal ? Est-ce qu'il sera accepté ? Un chercheur, un expatrié, tout dépend s'ils sont là pour le projet, Oui, on va procéder à une analyse de chaque cas séparément. Je crois que, mais en général, nous voulons avoir affaire à des personnes qui sont basées dans le pays en question et ceux qui vont rester dans le pays en question. Donc, si la personne va quitter le pays, la capacité ne va pas rester dans le pays. Vous pouvez soumettre le projet, mais on va donner priorité aux citoyens. Est-ce que le chercheur doit être détenteur d'un doctorat en sciences économiques ? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui a un doctorat dans d'autres domaines ? Tout ce qu'il faut faire, c'est de prouver l'expérience pertinente. Et les ICP, si vous voulez examiner un problème de santé, nous ne financerons pas la recherche sur les médicaments. Comment, je vous donne un exemple, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la fréquentation des cliniques pour les femmes enceintes, par exemple ? Et pour terminer, est-ce que les fonds vont être virés à l'institution ou comment est-ce que ça va se faire ? Cela varie d'un pays à un autre. Certains gouvernements ont des règles strictes quant au virement des fonds. Il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est une institution auxquelles on peut envoyer les fonds. Une autre question, si vous résidez dans un pays différent, est-ce que vous pouvez faire la demande ? Tout dépend du pays. Si le chercheur est un pays qui n'a pas de problème, nous ne pouvons pas financer cela. Si les membres de l'équipe ne sont pas dans le pays dont on va évaluer l'impact, nous n'allons pas accepter cela. Ensuite, est-ce qu'on peut travailler avec les collectivités locales ? Cela ne pose pas un problème. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement du gouvernement central. Est-ce qu'un doctorant peut participer comme chercheur principal ? Il faut avoir de l'expérience pour faire cela, un doctorant. Alors, je pense que si vous arrivez à la fin de votre chercheur de doctorat, je pense que c'est bon. mais nous préférons des chercheurs expérimentés. Nous avons donné un financement à des chercheurs doctorants, mais nous préférons les chercheurs expérimentés. Une autre question qui a été posée à plusieurs reprises. Qu'en est-il si la politique est en cours de mise en œuvre ? Alors, si nous ne pouvons pas financer de telles propositions, il faut que ce soit au stade où on peut en faire une évaluation aléatoire. Oui ? Une autre question. Est-ce qu'il y a un domaine spécifique que vous préférez ? Est-ce que vous voulez bien répéter la question ? Est-ce qu'il y a un thème particulier ? Est-ce qu'il y a un thème particulier ? Sur lequel il faut se focaliser ? Pas forcément, pas forcément. Parce qu'il suffit simplement qu'il s'agisse d'un projet qui répond aux besoins en matière de politique. Ça peut être l'éducation pour la santé. Et ce que nous aimerions que vous fassiez, c'est bien sûr concevoir des projets qui répondent à ces exigences. Il y a un certain nombre de bailleurs qui étaient intéressés à des thématiques particulières. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il faut être ouvert. Donc, ayant dit cela, Si vous êtes intéressé à faire une recherche sur l'analyse des questions de genre, vous pouvez le faire. Vous pouvez présenter votre proposition sur la thématique. bien sûr, qui vous intéresse, qui intéresse votre pays. Et nous allons bien sûr considérer tout cela. Une autre question très populaire. Est-ce qu'il est acceptable de faire une analyse pour un projet qui est financé par une ONG au lieu d'un gouvernement ? Il est important de considérer cela cas par cas. Nous préférons que cela soit des projets, bien sûr, financés par le gouvernement. Comme je l'ai dit, nous allons donc mettre en œuvre ce travail. Et une ONG, il se faut que l'ONG n'ait pas les capacités nécessaires. Il y a un certain nombre d'institutions qui travaillent avec le gouvernement et raison pour laquelle nous allons privilégier, bien sûr, les institutions où il y a des agents gouvernementaux, des fonctionnaires. Il y a également des questions sur l'expérience. Au niveau des essais contrôlés et randomisés, il est important d'avoir des compétences, des connaissances sur les essais contrôlés et randomisés pour booster les chercheurs. et ils seront les bienvenus. Et des projets qui seront financés, bien sûr, seront basés sur cela. Le reste pour lequel on a besoin d'expérience. Alors, de quelles institutions est-ce qu'on va transférer les fonds ? Au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau des universités. Vous savez, le seul problème, c'est que différents pays font face à différents défis. Et quelquefois, il est très difficile. Quelquefois, plutôt d'envoyer de l'argent directement au gouvernement ou un certain nombre d'institutions. Cela sera donc au cas par cas. Il y a une autre question. Les organisations basées aux États-Unis. Alors, les fonds. Au niveau de ce type d'institutions, je vais voir avec notre siège. Mais nous allons privilégier, s'il s'agit des institutions qui sont basées au niveau des États-Unis, les fonds seront envoyés à l'antenne basée dans un pays africain. Et bien sûr qu'il est important d'associer le gouvernement. Combien de temps ? Combien de temps est-ce que les processus vont durer, les études vont durer ? Cela, bien sûr, doit durer trois ans. À ce moment-là, il faudra avoir fait la collecte de données, la présentation de rapports. Il faudra trois ans. Donc, vous allez trouver le calendrier sur le site web. D'autres informations qui vont vous aider à compléter votre manifestation d'intérêt. Et bien sûr que nous espérons que cela se termine d'ici le mois de mai de l'année prochaine. Pour nous laisser un peu de temps pour faire des analyses. Je vais voir. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut proposer, par exemple, des assistants de recherche en tant que doctorant ? Il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas vraiment quelque chose que nous allons discuter pour l'instant. Et il est important, bien sûr, que les équipes de chercheurs comprennent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées au niveau de l'équipe. Et bien sûr qu'il est important de réfléchir à la composition de l'équipe et allouer à différentes tâches. Bien sûr que les assistants de recherche auront leur rôle spécifique. Il est important de considérer, bien sûr, la composition de l'équipe en termes d'assignation, de responsabilité, des tâches pour les assistants de recherche. Il faut que cela soit des personnes qui viennent juste de lancer leur carrière. Merci. Donc, il y a une autre question. C'était donc le rôle de chercheur principal. Est-ce qu'un membre de l'équipe peut apparaître dans différentes propositions ? Oui. Et vous savez, cela n'est pas un travail à plein temps. Et nous allons bien sûr choisir des propositions sur base de qualité. Si vous avez deux très bonnes propositions, nous allons choisir la meilleure entre les deux. mais nous n'allons pas financer des deux propositions ayant une même personne. Deux propositions ayant une même personne. Nous n'avons pas vraiment de plafond de financement. Nous n'avons pas de plafond de financement. Nous allons considérer la qualité. Nous allons analyser également un certain nombre de choses avant d'accepter les propositions. Il y a une autre question sur cette thématique. Est-ce que vous allez financer d'autres coûts ou seulement des coûts généraux ? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous allons financer d'autres coûts également. Est-ce qu'il est possible ? Plus de quatre personnes au niveau d'une équipe gouvernementale. Pour l'équipe gouvernementale, nous sommes ouverts à d'avoir beaucoup plus de personnes à partir du moment où ils vont participer dans la formation. Mais il ne faut pas soumettre un grand nombre de personnes. Mais, par exemple, nous avons le droit de dire que nous n'avons pas ou ne voyons pas vraiment la valeur que telle ou telle personne va ajouter au niveau de l'équipe. Il y a également au niveau de l'expérience. Qu'est-ce que vous allez prendre en compte en tant qu'expérience sur les essais contrôlés et randomisés ? Et nous avons le chercheur principal qui doit bien sûr avoir publié un article dans lequel il a participé en tant que chercheur principal. Et cela doit être bien sûr basé sur les essais contrôlés et randomisés. Ou cela peut être un projet en cours. Cela peut être un projet en cours. Mais il est important de nous montrer, bien sûr, que vous répondez aux exigences et que vous avez les compétences et que vous êtes impliqué dans différents aspects du travail, de ce travail. Donc, je crois que nous avons encore le temps pour un certain nombre de questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, on s'excuse si on ne répond pas à d'autres questions. Est-ce que les équipes de recherche doivent venir d'une université ou il peut s'agir des équipes provenant des autres institutions ou d'organisations non-gouvernementales ? Et quels sont les domaines possibles sur lesquels doit porter l'évaluation ? Alors, ce qui est important et ce qui est pertinent pour orienter la prise de décision dans un pays donné. C'est ça ce qui est important. Il y a quelques questions également ici en français. Est-ce que les équipes ont formé des équipes par deux pays ? Oui, pas de problème. Toutefois, il est important de prouver que vous avez le budget, bien sûr, d'entreprendre la recherche dans ces deux pays. Le critère, bien sûr, se trouve au niveau du formulaire. Vous pouvez consulter le formulaire. Et s'il s'agit d'un projet de recherche, quel est le rôle du gouvernement ? Il faut que cela soit quelque chose qui soit important pour le gouvernement. Très bien. Est-ce que les équipes doivent être composées à 50 % d'hommes, à 50 % de femmes ? Obligatoirement. Oui, pour une équipe de recherche, c'est 50-50. 50 % composition d'hommes, 50 % de femmes. Et pour les équipes gouvernementales composées de trois personnes, il faut au moins une femme. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge exigée ? Non. Non, on n'a pas d'exigence en matière d'âge. Est-ce que vous pouvez nous donner le profil d'un chercheur principal vis-à-vis des essais contrôlés randomisés ? Il est important de démontrer qu'ils comprennent ce que veut dire un essai contrôlé randomisé. Et il faut qu'ils aient suivi une formation, démontrer qu'ils ont été appliqués dans la collecte de données et d'autres aspects également. Donc, une expérience de terrain. Il faut qu'ils aient une expérience de terrain. qu'ils aient produit un travail académique. Ça peut être également un travail académique en cours. Est-ce que, par exemple, un universitaire à l'extérieur de l'Afrique peut faire partie de l'équipe ? Non. Je vais voir. Nous avons des questions sur les fonds. Vous pouvez trouver ces informations en ligne. Mais comme on l'a dit auparavant, ce projet va se financer à hauteur de 74 000 dollars américains. 50 000 dollars pour la collecte de données. Je vais voir s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y a une question de savoir s'il est possible de participer aux formations, des essais contrôlés, randomisés et si on n'a pas reçu le financement. Bien sûr qu'il y a un appel au niveau des universités et vous pouvez bien sûr poser votre candidature. Là, vous allez trouver des formations sur des essais contrôlés et randomisés. Je crois... Je vois d'autres questions. Je vois d'autres questions s'il s'agit d'un projet de trois ans. Est-ce que nous allons avoir un certificat à la fin de la formation? Bien sûr. Est-ce qu'il s'agit... Parce que le projet ici a pour but d'évaluer les politiques et bien sûr que nous allons évaluer la politique, renforcer les capacités des différents acteurs. Nous n'allons pas avoir de certificat. Il y a une autre question intéressante ici. Est-ce que vous avez des essais, des formations sur les essais contrôlés et randomisés en français? Oui. Oui. Nous avons des essais contrôlés, randomisés dispensés en langue française. Oui. Tout à fait. Nous avons des formations en langue française. Il s'agit des formations en ligne. Nous pouvons vous envoyer des liens. Je m'excuse. Et voilà, nous venons juste de poster le lien pour les formations à la fois en langue française et en anglais. Il y a une question très intéressante. Et s'il y a deux groupes qui vont travailler ensemble, le gouvernement et l'équipe de recherche, à quelle équipe est-ce qu'on va envoyer les fonds? Cela dépend. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Nous sommes ouverts à envoyer de l'argent, à utiliser différents canaux, soit différentes équipes en certains nombres de pays. Il y a des défis à envoyer des fonds vers le gouvernement. Nous n'avons pas de restrictions, mais l'argent sera envoyé soit au gouvernement ou à l'équipe de recherche. Cela peut être au niveau de l'université, mais on ne peut pas transférer de l'argent sur les comptes personnels. Je vais voir s'il y a une autre question. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut évaluer la violence postélectorale? Vous pouvez, bien sûr, faire des évaluations portant sur la violence postélectorale et si cela a pour objet de réduire ce type de violence et vous proposez un certain nombre d'interventions liées à la réduction ou à l'éradication de ce type de violence. que nous avons couvert. La plupart des questions à poser. Il y a une autre question. Il reste une question. Est-ce que les projets d'essais contrôlés randomisés en cours peuvent être financés? L'évaluation d'impact doit avoir un rapport de référence, un rapport à mi-parcours, un rapport après à l'achèvement de projet. Mais on ne peut pas tout simplement donner des fonds pour la collecte de données. Il y a un certain nombre d'autres questions. Est-ce que le chercheur principal peut avoir, par exemple, des qualifications dans d'autres domaines? Oui, la plupart du temps, il faut l'expérience de terrain sur les essais contrôlés randomisés. Il y a un certain nombre de questions sur ce que c'est les essais contrôlés et randomisés. Il est important, bien sûr, d'avoir la clarté sur ces aspects. Un essai contrôlé randomisé veut dire que le programme que vous voulez évaluer est assigné de manière randomisée aux personnes qui vont participer. C'est bien sûr ce que cela veut dire. Il est important, bien sûr, que cela passe par un comité de déontologie que vous pouvez avoir au niveau de votre pays, mais vous pouvez, par exemple, faire usage de notre équipe pour s'assurer que le programme convient. en termes de déontologie, nous avons des informations sur la page web qui propose des informations sur les essais contrôlés et randomisés. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web. En plus, l'équipe, est-ce qu'il est possible par exemple de travailler en tant que conseiller principal ? Vous pouvez, bien sûr, avoir un conseiller. Cela ne constitue pas du tout le problème. Il y a notre question. est-ce qu'on peut poser des questions à quelqu'un de spécifique au niveau de votre équipe, au niveau de l'équipe de la paix ? Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez nous l'envoyer. Vous pouvez nous l'envoyer si vous avez une question spécifique. bien sûr que nous pouvons discuter cela plus tard, mais nous allons partager, bien sûr, l'enregistrement de cette séance avec les questions principales. Si votre question n'est pas prise en compte, nous allons faire le suivi. Oui, si vous avez une question très spécifique sur la composition de l'équipe, sur la nature du projet, sur le moment où on va bien sûr faire cet essai contre les randomisés, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter et on peut vous donner donc le conseil nécessaire. Donc, nous recevons bien sûr beaucoup de propositions. Quelques fois, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les questions. et si vous avez été sélectionnés pour envoyer une proposition, nous allons organiser des séances questions-réponses qui peuvent vous aider, bien sûr, à avoir un certain nombre d'éléments de réponse sur votre question. et pour les projets en cours, tels que les formations, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, bien sûr que ça doit être une intervention, bien sûr, qui intéresse le gouvernement. et il y a bien sûr une partie des fonds qui peut couvrir d'autres dépenses et dans un certain nombre de cas, on peut utiliser des fonds pour des composantes spécifiques de l'intervention, mais de manière générale, les fonds que nous allons donner sont pour la collecte de données. Je crois que nous avons répondu à la plupart des questions et quelque chose qu'il faut également mentionner. La plupart des questions que vous avez posées et d'autres informations dont vous avez besoin, vous pouvez les trouver dans la matrice sur la manifestation d'intérêt, vous allez trouver le calendrier, le budget et nous vous encourageons bien sûr de consulter cela. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, consulter cette page et vous allez y trouver des réponses. Mais dans tous les cas, nous allons préparer une liste de questions les plus populaires qui ont été posées ici. Et nous avons donc une dernière question ici. Est-ce que les formations seront dispensées gratuitement, à titre gratuit ? Est-ce que cela est lié aux questions que nous allons donner vis-à-vis de cet appel ? La C3 ? Je crois qu'il y avait confusion. Et nous allons bien sûr donner des formations d'encadrement pour l'équipe de recherche qui vont donner la subvention. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre page web. Mais les cours en ligne, les formations en ligne sont ouvertes à tous. Je crois que nous avons ouvert la plupart deux questions. Si vous voulez, vous avez autre chose à dire, n'hésitez pas. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bien sûr que nous sommes très heureux de lancer cet appel. Et nous espérons bien sûr que nous allons pouvoir financer ces projets provenant de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Merci à tous d'avoir participé à cette séance d'informations. Vous pouvez nous contacter. Nous allons bien sûr préparer la liste de questions les plus populaires pour vous permettre d'avoir les informations au complet. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé. Merci également à l'équipe d'interprètes. Merci à tous les panellistes. Nous allons partager l'enregistrement de cette séance sur YouTube mais également sur notre page web. La semaine prochaine, c'est sur notre page web. Merci et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. à tous les d'avoir regardé cette séance sur notre page